... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma, que vous soyez d'ailleurs de Reims, Charleville-Mézières, Rottel, Sedan ou encore Voisier, vous pouvez nous écouter sur les ondes FM de RCF ou encore mieux, avec l'application RCF Radio que vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile qui vous permettra d'écouter aussi bien la radio en direct, donc tous nos programmes, mais également retrouver tous vos programmes préférés en différé, ce qu'on appelle communément les podcasts. Voilà, ceci étant dit, on va revenir brièvement sur ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, vous le savez, le film d'Arthus, un petit truc en plus, frôle maintenant les prêts de 3 millions de spectateurs, on le saura certainement à la fin de cette semaine, avec le grand week-end de la Pentecoute qui s'est annoncé, là effectivement vous allez pouvoir vous rendre dans les salles de cinéma, et vous aurez également donc du coup la possibilité de voir ce film vraiment extraordinaire dont je vous ai déjà parlé. Mais revenons sur la polémique qui a enflé pour le Festival de Cannes, notamment avec les grands couturiers qui n'étaient pas prêts à habiller la plupart des comédiens de ce film, puisqu'ils étaient environ une petite dizaine dans ce film, tous atteints de déficience mentale. Et il y a quand même, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, suite au coup de gueule du réalisateur Arthus, le groupe Kerning qui va habiller les acteurs de ce film. Il faut savoir que ce groupe est quand même un grand groupe, puisque c'est Valentiaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, etc., donc de très grandes marques de ducs qui vont habiller les comédiens de ce film. Et franchement, c'est vraiment bien, parce que ce n'était pas du tout gagné, et là ça a été résolu, donc merci pour eux. Ça c'est une chose. Deuxième petite polémique avant d'attaquer les sorties de cette semaine, encore une fois, pour l'instant ça se passe plutôt bien côté cannois, on n'a pas encore trop de problèmes avec MeToo, mais rassurez-vous, ou si on peut dire ça comme ça, ça va arriver, j'ai en vu quelques petits bruits comme ça, qui ne vont pas tarder à arriver, on n'en est que dans la première semaine. Mais le film qui fait polémique actuellement, c'est Megapolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola, qui vient tout juste d'arriver sur la croisette, le film fait polémique, on ne sait pas encore pourquoi, il a été financé uniquement sur les deniers personnels du réalisateur, on en saura plus la prochaine fois, et on vous tiendra au courant bien sûr sur les ondes d'RCF. Voilà, vous savez, je ne suis pas très très festival, et encore moins celui du Festival de Cannes, c'est pour ça qu'on s'attarde très brièvement, mais il était utile quand même d'en parler, puisque c'est actuellement sur la croisette. Alors, côté cinéma, cette semaine, j'ai choisi pour vous Chien Blanc, un formidable film d'Anaïs Bravo-Lavalette, avec notamment Denis Menechet dans le rôle principal. Alors, ce film est plus ou moins un biopic ou un film historique, pourquoi ? Parce que ce film se passe en 1968, aux Etats-Unis, Martin Luther King est assassiné, et les haines raciales mettent à feu le pays, et il va y avoir ici, bien sûr, Romain Garry et sa femme, l'actrice Jean Serberg, qui vivent à Los Angeles, qui vont recueillir un chien égaré, dressé exclusivement pour s'attaquer aux personnes noires, c'est tout ce que va nous raconter ce film. Mais arrivé un moment, Jean a un petit peu de mal à autonazier cet animal, vous comprendrez tout dans ce film, puisque tout est formidablement bien raconté. Et alors, pour rappel, le Black Panthers, c'est ce dont on parle dans ce film, c'est un mouvement qui a été fondé en 1966 en Californie, et c'était un mouvement révolutionnaire, de libération afro-américain. Il visait justement à lutter contre les inégalités socio-économiques, et surtout la brutalité policière subie par les afro-américains aux Etats-Unis. Ce film va tout vous raconter, ça s'appelle Chien Blanc, et ça sort évidemment cette semaine. Autre sortie, avec cette fois un film français, colloque de choc, avec Élodie Léleux, Olivier Gourmet, alors Olivier Léleux, c'est la réalisatrice, Olivier Gourmet, mais Hélène Vincent, que l'on voit malheureusement très peu au cinéma, et Fantine Ardouin, ça c'est les acteurs principaux de ce film. Manon, une jeune adolescente introvertie de 16 ans, se voit obligée, par la force des choses, de cohabiter avec sa grand-mère Yvonne, qui est incarnée formidablement bien par Hélène Vincent. Et Yvonne est une militante féministe, atteinte de la maladie d'Alzheimer. La situation va forcément tourner au vinaigre, j'ai envie de dire, lorsque Yvonne va commencer à prendre Manon pour sa fille, et là, contre toute attente, Manon va rentrer un petit peu dans les délires de cette grand-mère. C'est un film formidable que je vous conseille, ça s'intitule Colloque de choc, c'est avec l'excellent Olivier Gourmet, Hélène Vincent et Fantine Ardouin, que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment une formidable actrice, dans le rôle de Manon, une adolescente introvertie, je vous le disais de 16 ans, c'est un film que je vous conseille, et il sort évidemment cette semaine. Autre film, alors là, j'ai eu un petit peu de mal à vous en parler, puisque malheureusement, je n'ai vu que les bandes-annonces, et un petit bout des 5 premières minutes du film qui m'ont été présentés, puisque le film sera présenté à Cannes, encore une fois, on en parle, Furiosa, la saga Mad Max, alors c'est un film qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la saga originelle, quoique on y revient d'ici quelques instants, mais ce film va se concentrer sur le personnage de Furiosa, qu'on en a pu voir dans Mad Max Fury Road en 2015, qui était déjà réalisé par George Miller. Là, forcément, on change d'actrice, puisque ce film, Furiosa, la saga Mad Max, c'est un préquel, c'est-à-dire, c'est ce qui vient avant Mad Max Fury Road, donc vous allez retrouver les personnages principaux, mais l'actrice, normalement, ce qu'on... Voilà, je vais vous révéler un petit secret, le réalisateur n'a franchement pas voulu rajeunir de façon numérique l'actrice qui était dans le film original, mais, donc c'était Charlize Theron, mais il a plutôt choisi de prendre une nouvelle actrice pour incarner ce rôle, et il a choisi Anya Taylor-Joy, elle s'en sort vraiment bien, il y a une petite ressemblance tout de même avec Charlize Theron, et vous ne le savez peut-être pas, sauf les amateurs comme moi de la saga Mad Max, il y a eu 5 Mad Max au total, le premier volet a eu lieu en 1979, le deuxième en 81, c'était Mad Max 2, le défi, ensuite, on a eu Au-delà du Dôme du Tonnerre, en 84, avec le générique interprété par Tina Turner, tout le monde s'en souvient, et puis plus récemment, en 2015, je vous le disais, Mad Max Fury Road, là c'est la suite, mais c'est un préquel, c'est-à-dire que ça vient avant, et ça va tout nous expliquer sur le pourquoi, du comment, et comment cette fille est arrivée, justement, la jeune Furiosa a été arrachée à la Terre Verte, et capturée par une horde de motards, dirigée par le redoutable Dementus, et ça vous comprendrez tout dans ce film, il y aura certainement une suite, puisque voilà, quand on a de bons acteurs, et un bon scénario, on le garde, et ce film bien sûr sort cette semaine, voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux, dont la curiosité est le plus grand des défauts.